Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier technique. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Constantin pour vous présenter cette nouvelle, enfin cette fonctionnalité d'Argis Pro, les règles attributaires. Alors je vais débuter cette présentation par tout d'abord une partie de définition et de généralité sur les règles attributaires. Puis je détaillerai les trois types de règles attributaires sur lesquelles on peut travailler avec Argis Pro, c'est-à-dire les règles attributaires de calcul, de contrainte, de validation. Et puis ensuite avec Constantin, on répondra à vos questions-réponses dans le chat. Alors pour démarrer cet atelier, nous allons donner quelques définitions pour répondre à une question, qu'est-ce qu'une règle attributaire dans Argis Pro. Les règles attributaires, ce sont tout simplement des expressions que vous allez écrire en langage arcade, rédigées par un utilisateur, généralement le créateur de la classe d'entités ou de la table de GeoDataBase. Et cette expression va permettre d'automatiser le remplissage des données dans les champs de la table attributaire, ou alors de configurer les attributs qui sont acceptables ou non. Et enfin, la possibilité grâce aux règles attributaires de vérifier l'intégrité de vos données au cours du temps, à la suite de mise à jour. Alors, les règles attributaires sont apparues avec Argis Pro 2.1, donc les toutes premières versions d'Argis Pro. Et il faut savoir que les règles attributaires n'existent pas sous ArcMap. Vous ne les retrouverez pas dans le logiciel desktop ArcMap. Elles vont évoluer au cours des différentes versions d'Argis Pro. Aujourd'hui, on est dans une version Argis Pro 2.6.1. Et elles viennent, donc ces règles attributaires, viennent en complément des notions de schéma que l'on connaissait déjà sous ArcMap. On peut créer les règles attributaires sur Argis Pro. Elles vont venir compléter toute une suite d'outils qui vont nous permettre de garantir l'intégrité des données, comme les domaines, les sous-types, les valeurs conditionnelles, ou encore des produits particuliers comme Data Reviewer ou Attribute Assistant. Ces règles attributaires sont rédigées en langage Arcade. Ce langage est apparu en décembre 2016 dans l'environnement ESRI et s'est développé sur les plateformes ArcGIS Online dans un premier temps, puis sur ArcGIS Enterprise depuis la version 10.5. Le langage Arcade va permettre d'appliquer les règles sur l'ensemble de la plateforme ArcGIS, ce qui signifie que si vous créez des règles attributaires dans ArcGIS Pro et que vous publiez votre couche sur l'un de vos portails, vous retrouverez leur application dans le portail. Nos données ont vocation à être partagées sur le portail, sur des applications comme ArcGIS Collector, ArcGIS Film Apps, ou encore dans la visionneuse de cartes, ou la consommation de services via les desktops. Donc, il faut que les règles attributaires s'appliquent, quel que soit l'endroit où l'éditeur va mettre à jour sa donnée ou collecter de la donnée. Les règles sont publiées en même temps que la donnée elle-même, et via le portail, les utilisateurs qui ont les privilèges d'édition sur la donnée vont venir la mettre à jour en respectant nos règles. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces règles, mais je voulais revenir sur les trois types de règles sur lesquels vous allez travailler. Donc, vous allez avoir les règles de calcul, de contrainte ou de validation, et pour ces trois types de règles, vous allez avoir deux modes d'application. Certaines de ces règles vont s'appliquer de manière immédiate, c'est-à-dire au moment où l'éditeur va passer en édition sur la donnée, créer une entité, mettre à jour la table attributaire ou l'entité elle-même, et bien à ce moment-là, la règle va s'appliquer. S'il ne se conforme pas à la règle que le créateur de la donnée aura imposée, à ce moment-là, le logiciel va retourner un pop-up d'erreur à l'éditeur pour qu'il se conforme à notre règle. Et puis, il existe un autre mode de déclenchement des règles. Le mode dit batch, c'est un mode qui s'applique de manière asynchrone, c'est-à-dire à posteriori des mises à jour. L'éditeur ne sera pas empêché de mettre à jour la donnée, de créer l'entité, elle sera enregistrée dans ma base de données, mais à posteriori, un utilisateur va venir vérifier l'intégrité des données et donc va déclencher la règle manuellement. Alors, on va passer en revue les trois types de règles afin de bien expliquer ce que chacune vous permettra de faire. Je vais donc aborder dans un premier temps les règles de calcul. Alors, les règles de calcul, à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, elles vont faciliter la saisie en mise à jour ou la création d'entités puisqu'elles vont permettre de remplir un ou plusieurs champs automatiquement par le logiciel. Donc, c'est un gain de temps pour la personne qui est en édition sur la donnée et c'est une garantie de l'intégrité des données pour le créateur de la couche. Ces règles de calcul se divisent en deux. Vous allez découvrir d'une part les règles de calcul immédiat, c'est-à-dire que c'est des règles qui s'appliquent lors de la mise à jour. Elles sont apparues, ces règles de calcul immédiat, avec la première version d'Argis Pro, la version 2.1. Elles ont été les premières à apparaître et vont s'appliquer au moment de la mise à jour, comme je vous le disais. Elles s'appliquent indifféremment sur des géodatabases fichiers ou entreprises et elles sont rédigées en langage arcade, bien entendu. On les retrouve sur les plateformes Argis Online et Argis Enterprise. Et puis, vous allez découvrir un autre type de règles de calcul, les règles de calcul par lot. Elles, elles s'exécutent de manière asynchrone en mode batch. Elles vont s'exécuter donc à postériori des mises à jour et leur but est le même que pour les règles de calcul immédiat, remplir automatiquement un ou plusieurs champs. Attention, tout de même sur ces règles de calcul par lot, elles ne fonctionnent que si vous travaillez dans une géodatabase d'entreprise. Donc, les connexions .sde. Alors, nous avons un autre type de règles qui sont apparues assez tôt dans l'environnement ESRI, ce sont les règles de contrainte. Elles sont apparues en même temps que les règles de calcul immédiat et elles s'exécutent également de manière immédiate. Qu'est-ce qu'elles font globalement ? Elles vont vous permettre d'imposer des conditions de remplissage d'un champ ou de plusieurs champs. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas remplir les données dans vos champs, comme pour les règles de calcul, mais elles vont vous permettre de paramétrer la manière dont le champ devra être rempli par la personne qui éditera la donnée. On ne va pas avoir comme réponse à notre expression arcade une valeur attributaire, mais plutôt une réponse de type vrai ou faux. Est-ce que vous respectez le cadre défini par la règle attributaire lors du remplissage ? C'est à cette question que vont répondre les règles de contrainte pour l'éditeur. Elles s'exécutent sur les données, stockées dans des GDB fichiers, des GeoDatabase fichiers, ou entreprises, indifféremment. On peut les voir appliquées sur les portails Argis Online ou Argis Enterprise. Alors, pour illustrer un petit peu ces premières informations, je vais partager avec vous une petite vidéo que l'on a réalisée. Alors, ici, en fait, je suis sur des données de type réseau. J'ai une carte avec les différentes couches du réseau électrique sur la métropole de Nice. J'ai créé une GeoDatabase d'entreprise qui s'appelle Réseau. J'ai créé une connexion à cette GeoDatabase, une connexion de type JSONer, propriétaire de la donnée. Je suis sur un Argis Pro 2.6, l'avant-dernière version qui est sortie du logiciel. Et en arrière-plan, j'ai installé un Argis Enterprise 10.8. Alors, pour cette première vidéo, je n'ai pas forcément besoin d'un Argis Enterprise. Je pourrais faire ces choses-là dans des GDB fichiers, mais également sur un portail Argis Online. Alors, ici, je vais travailler sur une couche en particulier, la couche Armoire. Vous voyez que je l'ai chargée à l'écran et j'ai ouvert notamment la table attributaire. Dans la table attributaire, j'ai deux champs qui m'intéressent. C'est le champ Code INSEE et Nom de la commune. Et je souhaite que ces deux champs soient remplis automatiquement par le logiciel. Alors, pour cela, je vais mettre en place justement la règle attributaire de calcul immédiat. Donc, je vais dans mon ruban activer la règle attributaire et je vois la vue des règles. Ici, vous voyez le nom de chacune des règles que vous pouvez écrire. Les règles de calcul, de contrainte et de validation. Je vais donc ajouter, dans un premier temps, une règle de calcul. Ici, et je vais lui donner le nom commune. Tout simplement, la description, ça va être enregistrer le nom de la commune qui est intersecté par l'entité géographique armoire. J'applique cette règle sur un champ particulier. Donc, ici, dans le volet de droite de configuration des règles de calcul, vous voyez, je vais inscrire le champ Nom pour nom de la commune. Vous voyez la case dessous éditable. Je vais la décocher tout simplement pour imposer que seul le logiciel puisse remplir ce champ-là et non pas qu'un éditeur puisse compléter le champ. Ainsi, le nom de la commune, par exemple, sera écrit toujours de la même manière. Il n'y aura pas d'erreur. Ici, dans la fenêtre d'expression, vous voyez que je ne peux pas changer mon langage. C'est arcade uniquement. Et ici, je copie-colle une expression que j'ai préparée en amont. Vous voyez que l'expression ici qui est notée indique que si le polygone commune est intersecté par l'entité armoire, à ce moment-là, je veux que le logiciel me renvoie le nom de la commune. Ici, vous voyez, j'ai inscrit la règle commune. Et donc, ici, vous la voyez apparaître l'expression telle que je l'ai écrite. On va également donner des déclencheurs. Pour cette règle, pour qu'elle soit active, il faut que je la déclenche. Elle se déclenche de manière automatique puisque c'est une règle immédiate. Je coche donc les déclencheurs. À l'insertion d'une entité de type armoire et à la mise à jour d'une entité armoire, la règle se déclenchera. J'enregistre. Je vais faire la même chose avec le champ code INSEE. Je vais ajouter une règle de calcul immédiat. Pour vous montrer qu'on peut ajouter des règles de différentes manières, je vais cette fois-ci importer une règle que j'ai créée dans un fichier CSV. J'importe mon fichier CSV qui comporte la règle. C'est le même type de règle, le même type d'expression et le même type de déclencheur. La règle est importée. Vous voyez l'expression. À ce moment-là, je vais pouvoir tester ma règle. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement insérer une entité armoire, par exemple, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var que vous voyez ici au centre de ma carte. Je vais voir comment le logiciel réagit lors de l'insertion de cette entité. Je prends l'entité. Je la mets n'importe où sur le territoire. Ici, à l'endroit où je le souhaite. L'entité est créée. Je vais sélectionner cette entité et regarder dans ma table attributaire ce qu'il s'est passé. Vous allez voir que seuls les deux champs sur lesquels portent nos règles attributaires ont été renseignées. Je retrouve le code INSEE et le nom de la commune. Très bien. On va enchaîner avec le deuxième type de règles dont je vous ai parlé, les règles attributaires de contrainte. Je vais retourner dans la vue des règles et je vais cette fois-ci travailler sur la couche support, les poteaux électriques. Ici, sur la couche support, j'ai déjà mis des règles de calcul similaires à la précédente démonstration et je vais ajouter une règle de calcul. Cette règle de calcul, je vais l'appeler numéro du support. En fait, je souhaite que l'éditeur, lorsqu'il va créer son entité support, soit contraint de remplir le champ numéro du support. Je vais indiquer une petite description à cette règle parce que je mets des descriptions tout simplement parce que je peux avoir énormément de règles et donc, pour m'y retrouver, j'ai besoin d'une description. Je vais ici coller mon expression Arcade dans la fenêtre d'expression et vous voyez que c'est une expression de type vrai-faux. Elle va me retourner des valeurs vrai-faux. Si ma règle n'est pas respectée, j'aurai un message d'erreur. Donc, je valide mon expression et ici, dans les règles de contrainte, à la différence des règles de calcul, j'indique un numéro d'erreur particulier, personnalisé et un message d'erreur. Tout simplement pour aider la personne qui est en édition à comprendre pourquoi il ne peut pas enregistrer l'entité. Donc, je mets, par exemple, le message « Le champ doit être enseigné pour créer l'entité ». Et je mets également, ensuite, des trailleurs, donc des déclencheurs à cette règle. Dès lors que la personne insérera ou mettra à jour une entité support, le message d'erreur apparaîtra s'il ne respecte pas ma règle. J'applique la règle. Et puis, dans un second temps, je vais ajouter deux autres types de règles, notamment une règle qui va s'appeler géométrie. Donc, je vais encore importer deux règles cette fois-ci, deux contraintes. La règle de type géométrique va, par exemple, empêcher qu'une personne vienne modifier une entité existante de par sa géométrie, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas modifier les sommets, elle ne pourra pas déplacer l'entité, mais par contre, elle pourra modifier la règle attributaire. Comme ça, je garde l'intégrité spatiale de mes données et j'autorise uniquement la modification attributaire. Troisième type de règle que je mets en place, c'est une règle de type zonage. Je veux empêcher mon éditeur à éditer des poteaux électriques en dehors du territoire de la métropole, en dehors de nos compétences territoriales. Donc, à ce moment-là, j'ai créé une règle de type zonage pour délimiter le périmètre dans lequel un éditeur peut inscrire une donnée, peut dessiner une entité. Voilà. Alors, ces deux règles, vous les voyez à l'écran, vous voyez un petit peu les expressions et j'ai mis également des déclencheurs. Voilà. Je passe en détail les deux types d'expressions et ensuite, je vais tester mes règles pour vérifier qu'elles fonctionnent avant de diffuser ma donnée. Alors, je vais me placer sur la couche support qui est chargée dans ma carte et je vais passer en édition. Je vais créer un support. Je rentre en édition. Et je vais dézoomer. Je vais essayer de créer une erreur pour voir comment ça se passe pour l'éditeur en cas de problème. Je vais donc dézoomer dans ma carte et je vais me positionner en dehors du territoire de la métropole. Vous voyez, en dehors du polygone. Et ici, je crée mon support. Je valide mon entité. Et vous allez voir que tout de suite, le logiciel va me renvoyer un message d'erreur. Vous voyez ici, si on s'arrête sur le message d'erreur rouge qui apparaît dans mon écran, erreur numéro 1, le champ doit être renseigné pour créer l'entité ou la modifier. Donc, c'est le champ numéro de support qui doit être renseigné. Donc, je vais corriger tout simplement mon édition. Je vais rentrer en édition dans la table attributaire et je vais renseigner le champ. J'enregistre mes mises à jour et je tente à nouveau de créer un support, mais à l'extérieur, toujours du territoire. Je vais valider la création de mon entité. Et là, nouveau message d'alerte qui me dit, erreur numéro 2, placez l'entité sur le territoire de la métropole. Vous êtes en dehors des limites. Donc, à ce moment-là, je crée une entité avec un numéro de support dans un des polygones de la métropole. Donc, je vais placer sur Saint-Laurent-du-Var et je vais dessiner mon entité. Ici, vous allez voir que tout va bien se passer. Je vais pouvoir enregistrer mon entité. La création va être réussie. On aura un petit message vert. Très bien. Donc là, j'ai vérifié mes deux premières règles. Je vais vérifier ma troisième règle, ma règle géométrique, dans laquelle j'impose à un éditeur de modifier uniquement la table attributaire, mais de ne surtout pas modifier la géométrie de mes entités existantes. Donc, je vais zoomer dans ma carte sur la commune de Saint-Isidore. Je vais passer en édition, toujours sur ma couche support, et je vais utiliser les outils de modification. Alors, je vais prendre un outil très simple, juste le déplacer. Je vais zoomer encore un petit peu dans ma carte. Je vais également rendre sélectionnable uniquement la couche support pour faciliter ma modification. Voilà, vous voyez, je prends le bouton déplacer. Et là, je sélectionne uniquement la couche support et je déplace mon poteau électrique. Est-ce que le logiciel va m'autoriser de faire cette action ? Donc, je déplace et ensuite, je valide le déplacement avec mes outils d'édition. À ce moment-là, je vais avoir un message d'erreur qui va apparaître. Erreur numéro 3, impossible de modifier la géométrie. Donc, vous voyez bien qu'avec ces règles de contraintes, je peux garantir l'intégrité de mes données et partager ma couche avec de nombreuses personnes dans mon entreprise sans que des erreurs soient créées à postériori de la publication par les collègues. Alors, je vais m'arrêter ici pour ma démonstration et puis, je vais repartir sur le partage de mes slides. Alors, hop. Donc, je vais vous repartager les slides. Donc ici, je repartage mon écran. Hop. Voilà. Constantin, tu me confirmes que l'on voit bien mes slides. Très bien. On est parti sur la slide que tu avais fait la dernière. Oui. D'accord. Alors, ici, on a vu les règles de calcul et les règles de contraintes. Maintenant, on va passer au troisième type de règles qui existe dans Argus Pro, les règles de validation. Donc, avec les règles de validation, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir contrôler, faire un contrôle d'assurance qualité sur vos données sur l'ensemble de la plateforme ESRI. C'est-à-dire que vous allez créer une couche, vous allez la partager sur votre portail et peu importe l'emplacement sur le portail où seront faites les modifications, que ce soit la collecte de données, le dessin d'entités depuis le logiciel desktop sur le service publié ou depuis une application web comme Argus Collector ou Argus Film Apps, eh bien, à ce moment-là, je pourrai, à posteriori des mises à jour, déclencher une règle pour vérifier que les éditeurs ont édité en vérifiant bien les règles attributaires imposées. Donc, voilà. Ce type de règles attributaires utilisent des fonctionnalités bien particulières et une logistique particulière. Il va falloir faire attention à ça. D'une part, vous allez devoir travailler avec une version d'Argis Pro au minimum, Argus Pro 2.3. Ensuite, il va vous falloir des geodatabases d'entreprise, donc des connexions à une base de données de type Postgre, SQL Server, Oracle. Et puis, on restera avec le langage arcade, mais, attention, vous pourrez utiliser ce type de règles uniquement sur les plateformes Argus Enterprise 10.7. Une fois cette logistique prête, il va falloir, en plus de tout ça, déclencher ce que l'on appelle le versionnement de branches. C'est un nouveau type de versionnement de bases de données qui est apparu avec Argus Pro. On va devoir, avec le versionnement de branches, activer la mise à jour utilisateur. C'est-à-dire que, dans chaque classe d'entités qui seront versionnées en branches, on aura deux nouveaux champs qui vont apparaître, un champ avec le login de l'utilisateur qui a fait la mise à jour ou qui a créé l'entité et la date de modification ou de création de l'entité. Donc, on a un suivi de cette manière-là et les règles de validation, si on revient à la base, vont s'exécuter en mode batch. C'est-à-dire que l'éditeur va pouvoir faire ses mises à jour, les enregistrer, mais par contre, a posteriori, je pourrai vérifier qu'il a bien respecté les règles. Alors, dernière petite chose, ces règles se vérifient grâce à l'inspecteur des règles. Donc, c'est un outil que vous connaissez. Par exemple, pour ceux qui travaillent avec de la topologie, généralement, on vérifie que les topologies sont respectées avec l'inspecteur d'erreur. Eh bien, c'est le même outil qui va nous permettre de vérifier les règles de validation. Alors, pour illustrer cette règle, je passe à une dernière démonstration. Je vais arrêter le partage et vous repartagez ma vidéo. Ouais, on arrive à la fin. Je sais. Je termine très rapidement. Alors, je vais vous passer uniquement la fin. Donc, ici. d'application. Et je partage la dernière vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai préparé ma donnée. J'ai publié. Alors, ici, en fait, on arrive à la fin du process. J'ai mis en place une règle de validation avec la vue des règles de validation comme pour les règles de contrainte et de calcul. J'ai défini une expression. J'ai défini des triggers. Et j'ai défini... Donc, je n'ai pas défini de triggers. D'ailleurs, j'ai défini un code d'erreur. Ensuite, j'ai publié ma couche qui pose sur laquelle avait été mis la règle. Alors, la règle que j'ai mis en place, c'est que si la longueur d'un câble réseau électrique dépasse 60 mètres, je veux que l'éditeur puisse éditer cette entité-là de plus de 60 mètres. Mais par contre, a posteriori, je veux que le logiciel me renvoie une erreur lorsque je réalise mon contrôle qualité. Donc, ici, vous voyez, j'ai chargé le service câble basse tension que j'ai publié dans mon portail RGC Enterprise. Je l'ai chargé à l'écran. Et vous voyez, par exemple, ce trait à l'écran me paraît suspect. Donc, je vais vérifier que mes entités qui ont été éditées respectent bien la règle de validation. Donc, ici, je retrouve ma couche câble basse tension. C'est ma couche réseau. Et j'ai ajouté les couches en erreur. À ce moment-là, on a quatre couches système qui ont été créées. Error Point, Line Error et Polygon Error ainsi qu'Object Error. Je vais activer l'outil Error Inspector dans mon ruban. Et ici, vous voyez, la petite fenêtre en bas me permet de paramétrer cet outil-là. Je vais évaluer les règles, vous voyez, de validation. Je peux également évaluer les règles de calcul. Et je définis l'étendue sur laquelle je vérifie l'application de ma règle. À ce moment-là, j'ai choisi uniquement l'étendue visible puisqu'il y a un trait qui me paraît suspect. Et puis, j'exécute la validation. Il me sort un petit tableur comme ça, récapitulatif, dans lequel je vois le nom de la règle qui est en infraction. Donc, c'est la règle de validation. Sur quelle donnée l'infraction en fait est réalisée. C'est sur la couche réseau. Et ensuite, le nom de la règle et le message d'erreur. C'est-à-dire que la longueur ici du trait qui est sélectionné dans ma carte dépasse les 60 mètres. Donc, j'aurai peut-être une perte de puissance. OK ? Donc, c'est comme ça que je peux retrouver les erreurs qui ont été faites en édition. À ce moment-là, je peux soit la corriger, donc réduire la longueur de mon réseau ou complètement supprimer l'entité si elle est fausse. D'accord ? Donc, je vais terminer. Je vais reprendre le partage de ma démonstration. Je vais vous repartager l'écran de démonstration. Et ici, je vais terminer cette présentation très rapidement sur les règles attributaires. Quels sont les avantages des règles attributaires et pour quel métier ? Vous l'aurez compris, une expérience de mise à jour simplifiée pour l'éditeur, un gain de temps pour lui également, un renforcement des règles d'intégrité des données pour le créateur de la donnée et des contraintes de mise à jour lors de l'édition. Pour moi, ces règles attributaires s'appliquent à des métiers par exemple particulièrement normés comme les réseaux ou encore l'urbanisme, les PLU. D'accord ? Donc ça, ça peut être intéressant sur des métiers très normés mais aussi sur d'autres métiers dans lesquels on veut garantir l'intégrité des données et ça applique à tous les domaines du SIG. Voilà, j'ai terminé ma présentation. On peut passer très rapidement aux questions-réponses et je te laisse la main Constantin. Alors, je vais sélectionner quelques questions auxquelles on a pas fondé de réponses lors de la démonstration. Alors, y a-t-il quelque part une bibliothèque de règles ou un tuto pour savoir les créer en longage à arcade facilement ? Oui, tout à fait. Alors, il y a ce que l'on appelle un playground dans lequel vous pouvez tester les règles. C'est sur le site Argis Développeur et vous allez retrouver même un environnement de test dans lequel vous pouvez vous lancer avec une fenêtre d'édition pour tester les règles. Vous avez également d'autres sources. Vous avez le blog Argis en anglais dans lequel, moi, par exemple, les scripts que j'ai utilisés dans ces présentations, j'ai été les customiser et je les ai utilisés pour ma présentation. Vous avez également le blog français Arcorama dans lequel vous retrouvez trois pages dédiées aux règles, au langage arcade qui vous permettent justement d'écrire vos règles attributaires en arcade et de vous lancer. Voilà. Ok. Alors, une autre. Est-ce que l'ordre des règles définit l'ordre des messages d'alerte ? Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Vous allez voir que lorsque vous allez essayer de mettre en place les règles attributaires, vous pouvez définir l'ordre dans lequel elles s'exécutent. Il faut simplement cliquer sur la règle, faire un clic droit et vous avez l'option. Est-ce qu'il est possible qu'en sécissant un nom de commune, un deuxième champ indique automatiquement le code INSEE correspondant en utilisant des règles? Oui, c'est possible. En fait, là, j'ai créé deux règles mais on aurait pu très bien faire une seule règle qui déclenche les deux champs automatiquement remplis. Ok. Et puis, j'en ai une autre que je vais peut-être fournir la réponse. Est-ce que les règles de contraintes s'apparentent au paramétrage de domaine pour les champs des GDB? C'est vrai que sont-elles vérifiables indépendamment de Data Reviewer? Donc, différence intérieure de Data Reviewer par rapport à ce sujet. Donc, les légatributors viennent compléter Data Reviewer et justement, ils vont donner la possibilité de customiser nos règles puisque Data Reviewer va utiliser des règles, des vérifications prédéfinies et c'est là où, avec les légatributors, on peut aller plus loin que le standard défini pour l'utilisation avec Data Reviewer. Voilà, c'est à peu près l'avantage d'utiliser les deux. Voilà, et je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Est-ce que, ah oui, il y en a une autre. ces règles sont-elles activées uniquement pour une saisie dans ArcGIS Pro ? Si j'attaque ma base via un service d'entité donc collector, cela fonctionne-t-il ? Il me semble que tu avais... Oui, oui, ça fonctionne. Une fois qu'on les a mis en place sur la donnée dans ArcGIS Pro, elles fonctionnent sur toute la plateforme que ce soit les applications comme collector, comme film apps, dans la visionneuse de cartes, on va les voir s'appliquer également et également, si vous appelez le service dans ArcMap, vous aurez, si c'est le service que vous appelez et non la couche dans la base de données, à ce moment-là, vous aurez également la règle qui va s'appliquer. Ok, et une dernière, n'est-il pas possible d'avoir pour une entité créé toutes les erreurs associées en une seule fois ? Pour une seule entité, oui. Est-ce que vous pourriez préciser ? La leçon, je ne comprends pas. N'est-il pas possible d'avoir pour une entité créé toutes les erreurs associées en une seule fois ? Oui, vous les aurez dans l'inspecteur des... Alors, si vous créez un seul script, si c'est une règle de calcul immédiat ou de contrainte et que vous écrivez un seul script avec plusieurs règles à l'intérieur du script, à ce moment-là, vous aurez un message d'erreur global. Si vous passez par des règles de validation, donc des règles de calcul, par exemple, par lot, et à posteriori, vous vérifiez que les règles de calcul ont bien été implémentées, ont bien été respectées, à ce moment-là, lors de l'enclenchement de l'erreur inspector, là, vous aurez la liste de toutes les entités en erreur et vous aurez en même temps pour chaque entité le message qui s'associe. Vous aurez une vue, une seule vue pour les erreurs. J'espère avoir répondu à la question. Oui. Et puis, on va s'arrêter de là. Voilà. Donc, je pense qu'on a pas préféré le tour. Oui. Alors, dernière petite chose, je voulais revenir sur la question. J'ai oublié de mentionner GitHub dans lequel vous avez des répertoires pour les règles attributaires classées par calcul, contraintes et validation et dans lesquelles vous retrouvez des scripts arcade. J'en ai pensé. Voilà. Super. Après, n'hésitez pas à nous contacter dans l'Agora si vous avez besoin de plus de détails sur les sources. Merci à tout le monde. Merci à toi, Constantin et merci à tout le monde pour avoir suivi cet atelier technique. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation avec SIG 2020. SIG 2020. SIG 2020. SIG 2020. SIG 2020. SIG 2020.